Bonjour les créatifs, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à cet album que nous allons créer ensemble. Merci à vous. Donc, nous voilà à la deuxième page de notre album. Pour ce faire, j'ai eu envie d'utiliser ce grand daï à bord décoratif. Je commence par choisir mon papier de fond dans notre blog 30 sur 30. Je vais le couper à la mesure de ma page en faisant des petits repères au crayon. Je peux passer à la découpe de nos matrices. Le grand sera découpé dans du craft, le moyen dans du verre et le dernier sera découpé dans mon papier fantaisie. Je vais marquer un pli à 15,5 et à 16,5 cm sur mes découpes en craft. Je prends ma mesure en partant de la pointe de ma découpe. Je l'ai coloré sur mon feuillet à 2,5 cm de chaque bord. Je vais ajuster mes découpes vertes pour habiller mes volets. Je vais faire, j'ai coloré sur mon papier. Je vais faire, j'en déliminer. Je vais jouer vos questions. J'en déliminer. Je vais mettre de ma découpé. Je vais faire. J'en déliminer. Je vais faire. Je vais laisser un petit peu fraile. Je vais faire. Sous-titrage ST' 501 Je fais le même travail avec mes petites matrices que je vais découper dans mon papier fantasy. Sous-titrage ST' 501 Je colle enfin mes volets sous mon feuillet à 2,5 cm de chaque bord. Une fois le tout sec, je vais construire une cascade avec des enveloppes de craft qui mesurent 15,5 cm sur 15,5 cm. J'ai décidé de tout simplement les coller une à une sans créer de fente dans mon papier de fond. Je centre ma cascade et je commence à les coller à 1 cm du haut de ma feuille. Je colle simplement les rabats de mes enveloppes que je vais espacer de 2 cm. Je m'aide de repères pour bien les placer. Évidemment, je commence par celle du haut pour permettre à la suivante de cacher le rabat. Tout au long du collage, je vérifie mon alignement. Musique 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 Abonnez-vous ! Je n'ai plus qu'à choisir les papiers fantasy qui viendront à la fois les embellir et les renforcer. Abonnez-vous ! Je découpe ici des morceaux de 15 cm sur 15 cm. Je n'oublie pas la bordure décorative que je vais retrouver tout au long de mon album. Musique 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 Sous-titrage MFP. J'ajoute une carte 15 sur 15 en dessous de ma dernière enveloppe. Je découpe des bandes de 2 cm sur 15 cm pour le raccord. Musique du générique 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 Je vais pouvoir coller Musique du générique 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 Et je les Musique du générique 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 Musique du générique